Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de vidéos de formation avec KeyCAD. Aujourd'hui on va faire un footprint, on va vous montrer comment faire les étapes pour réaliser notre propre footprint à l'aide des différentes pastilles et d'une fiche technique. Dans la première vidéo on avait vu comment réaliser un composant dans une librairie schématique, donc une librairie schématique elle-même. On a réalisé le composant 24LC256 qui est une mémoire IEPROM et on va réaliser aujourd'hui son footprint. Donc le footprint on peut le trouver dans la même fiche technique qu'on a trouvé les informations concernant le symbole lui-même. Et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est le SOIC8, donc le SOIC8 brush, comme on peut le voir ici sur la fiche technique. Donc bien entendu comme je l'ai déjà dit pour le symbole, bien entendu tout ce que je vais faire ça existe probablement déjà dans les librairies KeyCAD. On peut certainement trouver aussi sur internet des librairies qui existent déjà, on n'aurait pas à refaire le composant. Surtout que SOIC8 c'est tellement répandu comme composant que ce soit pour mémoire IEPROM comme on fait aujourd'hui, pour un lecteur de température, un microcontrôleur, un capteur de courant, etc. Il y en a des multitudes d'options pour le même boîtier. Donc par contre ce qu'on va faire aujourd'hui c'est le même boîtier, mais c'est pour vous montrer les étapes de fabrication d'un footprint avec KeyCAD. Donc vous serez capable de reprendre les différentes étapes et l'appliquer avec un autre composant qui serait inexistant dans les librairies de KeyCAD. Donc sachant qu'on a choisi le SOIC8, on va aller dans la fiche technique un petit peu plus loin pour se rendre sur les informations techniques du boîtier. Donc comme on peut voir c'est le SOIC8, donc c'est marqué ici. Et dans la première page on a toutes les informations plus au niveau mécanique du boîtier, donc les dimensions qui nous intéressent peu, puisque nous on est chanceux de le manufacturier nous a donné les dimensions réelles pour le traçage des pastilles, les dimensions entre les pastilles, etc. Donc on n'a pas besoin d'avoir les dimensions physiques du composant. On a simplement à se fier et se baser sur le dessin que vous voyez à l'écran présentement pour réaliser dans KeyCAD son équivalent. Et ainsi on pourra l'utiliser dans le circuit imprimé un peu plus tard. Comme on peut voir sur cette photo-là, il y a simplement 4 dimensions, ce qui est super. On a XY pour la taille des pastilles, vous voyez c'est des rectangles, et on en a 8, donc 8 broches de taille équivalente. Et ensuite on a la dimension E, qui est tout simplement l'espacement entre deux pastilles. Et finalement la dimension C, qui est l'espacement entre les deux rangées de pastilles. On va sans plus attendre à aller dans KeyCAD, ouvrir l'utilitaire de création ou de modification de footprint, et on va créer un nouveau footprint. Donc on clique sur le bouton ici en haut, et on peut choisir le nom. Si on écrit LC256 pour que ce soit propre à notre footprint, ou habituellement les footprints sont plutôt rassemblés en package, soit en taille ou du dispositif, soit le format du dispositif. Donc dans ce cas-ci, SOIC8. Étant donné qu'on va pouvoir le réutiliser, le footprint qu'on va réaliser aujourd'hui, on va pouvoir le réutiliser pour différents autres composants qui ont tous le même boîtier, soit le SOIC8. Dès qu'on commence, il nous donne quelques informations ici déjà. On va mettre tout ça de côté, et on va y revenir à la fin. Ce qui nous intéresse dès le début, c'est de placer des pastilles, donc mettre des pastilles sur notre écran. On va en placer une première, et comme on remarque, c'est une pastille ronde qui a un trou. Donc nous, dans notre cas, je n'en ai pas mentionné, mais les pastilles, c'est des pastilles rectangulaires qui vont être sur une seule couche de cuivre, donc on veut un composant surface menthe. On ne va pas utiliser les pastilles, la pastille qui nous propose. La pastille qui nous propose, c'est vraiment pour les composants qu'on va appeler True Hold, qui vont passer d'un côté à l'autre du PCB, donc des résistances avec deux broches qu'on utilisait un peu plus il y a quelques années. Donc maintenant, on est beaucoup plus orienté vers des composants de surface, qui sont beaucoup plus petits, donc on va utiliser une seule couche de cuivre. Quand on clique deux fois sur le composant, on arrive sur toutes les propriétés de ce pad-là. Donc on va aller changer directement le type de pad, donc on va mettre SMD pour Surface Mount Device. Donc déjà, vous voyez, on est rendu à une seule couche de cuivre et il n'y a plus le trou au centre. Ensuite, le type de forme, on va aller chercher Rectangulaire, comme c'est mentionné dans la fiche technique. Maintenant, au niveau de la dimensionnement de la pastille, la taille, soit X et Y, on nous dit que c'est 0,6 et 1,55. À ce moment-là, il faut faire attention avec les unités, parce que bien souvent, les manufacturiers vont utiliser millimètres, c'est correct, mais des fois, il va y avoir un mix des deux, où ça va être uniquement dans le système impérial, soit en millième de pouce, MILS. Donc si jamais c'est en MILS, soit vous mettez KeyCAD en format impérial, ou vous faites la conversion MILS vers millimètre. Donc ici, tout est en millimètre, 0,6 et 1,55 en Y. Donc ce qu'on va faire, c'est la taille 0,6 en X, 1,55 en Y. Au niveau du positionnement, on va y revenir dans quelques instants. Donc on appuie sur OK. Et maintenant, j'ai ma pastille qui est de la bonne taille, que je peux promener. Et si je fais R, je me permets de tourner, faire une rotation au niveau de la pastille. Donc je peux placer ma pastille ici. Maintenant, si j'ai fait, par exemple, je sélectionne ma pastille, CTRL-C, CTRL-V pour coller une autre pastille, et bien là, je me retrouve avec une autre pastille du même format. Je sais que je vais en avoir 8 à placer, donc je vais pouvoir utiliser cette technique-là de CTRL-C, CTRL-V pour placer les pastilles. Par contre, il va falloir changer le numéro associé à cette pastille-là, mais toutes les autres informations restent valides. Donc maintenant, pour respecter le dimensionnement, le E, soit l'espacement entre deux pastilles, qui est de 1,27 mm. Donc ce que je vais faire, c'est placer la grille ici, donc la grille de travail, à 1,27 mm. Heureusement pour moi, la grille 1,27 mm existe déjà, puisque c'est une grille quand même assez utilisée. Cependant, si par exemple, vous avez dans le manufacturier, vous donne une valeur qui est pas possible de trouver dans la liste ici de grilles, vous pouvez toujours modifier et ajouter une grille, votre propre grille, avec les dimensions du manufacturier. Donc dans ce cas-ci, on est chanceux, 1,27 existe. Ce que ça fait, c'est que là, comme vous voyez, mon curseur, il peut se déplacer uniquement par des espacements de 1,27 mm. Ça, ça va être génial, parce que je vais pouvoir déplacer ma pastille avec des distances uniquement, avec des multiples de 1,27 mm. Donc je vais placer directement la patte numéro 1 sur la croix bleue, soit l'origine de mon plan de travail. Et la patte 2, je vais aller la positionner juste en dessous, qui est parfaitement à 1,27 mm en dessous. Et sur les côtés, vous voyez, de toute façon, je n'ai pas vraiment d'autre option que de l'aligner avec la pastille numéro 1, puisqu'elle est associée à la grille. Donc je peux faire CTRL-C, CTRL-V et aller coller les pastilles restantes en dessous. Et je sais encore là que l'espacement entre ces pastilles-là va être respecté, puisque la grille est à 1,27 mm. Donc on peut aller valider, par exemple, la pastille 2, la position en Y, c'est 1,27 mm. La pastille numéro 3, ça va être 1,27 plus 1,27, donc 2,54, et ainsi de suite. On a déjà placé une première rangée de pastilles. On peut faire CTRL-C, CTRL-V pour aller positionner une deuxième rangée de pastilles. comme vous voyez ici. Et cette deuxième rangée-là, comme vous voyez, elle reste toujours à 1,27 mm. Donc ça m'assure que les rangées vont être alignées. Donc toutes les pastilles vont être alignées ensemble. Mais par contre, il me faut que je connaisse la distance entre les deux colonnes. Donc dans ce cas-ci, la valeur de C, donc la distance entre les deux rangées ou les deux colonnes de pastilles, va être donnée ici par 5,4 mm. 5,4 mm, malheureusement, ce n'est pas un multiple de 1,27. Donc il va falloir trouver une autre technique que de l'ajuster avec la grille. Donc ce que je vous recommande, c'est de ne pas changer la grille à une grille plus fine par risque de créer des problèmes. Gardez votre grille à 1,27, mais ce qu'on va utiliser, c'est plutôt un outil ici, quand on clique droit sur la rangée de pastilles qui sont sélectionnées. Donc on sélectionne les pastilles, clique droit sur les pastilles, on fait Position relative à. Ce que ça va faire, c'est qu'on va dire utiliser une position relative des pastilles sélectionnées à partir de l'origine, donc la croix bleue, et on va dire en X, donc le déplacement horizontal, on veut que ce soit parfaitement de 5,4 mm, puisque c'est la distance qui nous est donnée dans la fiche technique. Donc on appuie sur OK, vous voyez que toutes les pastilles se sont déplacées correctement à droite, et on peut renommer ces pastilles-là, bien évidemment, pour que ça fasse tout ça un peu plus de sens. Donc comme vous voyez, maintenant ces pastilles-là sont parfaitement à 5,4 mm, que là j'ai sélectionné à pastilles 8, mais les pastilles 5 à 8 sont tous à une position de 5,4 mm comme c'est demandé, et ainsi j'ai gardé l'espacement de 1,27 entre les pastilles. Donc essentiellement, déjà le footprint est terminé, on a mis les pastilles au bon endroit, c'est probablement le travail le plus ardu pour faire un footprint, parce qu'il faut vraiment s'assurer de respecter les dimensions qui sont marquées dans la fiche technique. Si jamais les dimensionnements ne sont pas tout à fait les bons, on va arriver pour souder notre composant, ça ne fonctionnera pas, il va y avoir des courts-circuits où les pads ne seront pas alignés avec le composant réel. Il faut vraiment toujours même faire une revérification de notre travail pour s'assurer que tout est en ordre. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est le côté un peu plus esthétique, c'est-à-dire de placer les lignes comme c'est marqué ici. Il n'y a pas de dimensionnement pour ces lignes-là, on y va comme on le sent, comme on le fait pour que ça représente le circuit et la passer pour la patte numéro 1. On utilise l'outil en jaune, on va se mettre sur la couche jaune, la couche de Silt Screen. La couche Silt Screen, c'est la couche qui va être imprimée, le texte qu'on va voir sur notre circuit imprimé, souvent les noms pour les composants, que ce soit U1, U2, R1, R2 pour les résistances, par exemple, etc. Ou par exemple, si on veut mettre du texte quelconque, ça va toujours être ce qu'on va voir imprimé sur le circuit imprimé. Et pour ce faire, on sélectionne tout simplement cette couche-là. On peut réduire notre grille maintenant parce qu'on veut avoir plus de précision sur les détails artistiques qu'on veut faire. Donc, on peut placer notre grille par exemple à 10 millième de pouce sur 0,25 millimètre. Et on sélectionne l'outil de ligne, par exemple, pour tracer tout simplement les contours d'un boîtier de composants. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire une petite encoche pour indiquer l'orientation du composant. Et on peut même ajouter, à l'aide d'un cercle, on peut même ajouter un identifiant pour la patre 1. Donc, à partir de là, on peut cliquer, un double-clic sur la partie qu'on vient d'ajouter. Et on peut aller changer ses propriétés directement, comme ça ici, pour changer, par exemple, sa grosseur, la taille, la position, etc. Donc, comme ça, ce que ça fait, c'est que ça me permet de mentionner, OK, ici, la patre 1 en haut à gauche, l'orientation de mon composant pour la personne qui va souder le composant. Et ainsi, si on veut même faire du débogage, bien, on va connaître que la patre 1 est en haut à gauche. On va connaître ensuite, par référence, toutes les autres pattes. Toutes les autres pattes se situent où sur le composant. Donc, on peut toujours ajuster tout ça, là, si on souhaite être plus précis, là, faire quelque chose de bien. On peut toujours réduire un petit peu la grille, faire des déplacements. Comme vous avez vu, j'ai mis une encoche ici en haut de façon qui est rectangulaire. Sur la fiche technique, c'est une indication ronde. Eh bien, on a un dispositif ici pour dessiner des arcs de cercles. On peut utiliser cet outil-là pour dessiner des arcs. Dans mon cas, c'est simplement pour vous montrer les bases du logiciel, donc comment réaliser des circuits imprimés. Donc, les détails artistiques, je vous laisse les faire par vous-même. Ça peut toujours être très bien. Donc, ça vous permet d'avoir une meilleure visualisation du composant. Donc, l'outil ici, en fait, le texte qui est marqué REF étoile étoile. Ici, c'est l'endroit où ce qui va être marqué, par exemple, U1 pour un circuit intégré, R1 pour une résistance. Donc, R ou U, c'est l'identifiant pour le composant et le chiffre correspond au numéro associé. Donc, on va en reparler un peu plus tard lorsqu'on va faire les schémas et le circuit imprimé. Mais sachez que c'est le numéro et c'est la lettre et le numéro qu'on va associer à ce composant-là. Évidemment, ça va être un numéro et une lettre qui va être généré une fois qu'on va faire le circuit imprimé. C'est pour cette raison que pour l'instant, c'est marqué REF. Finalement, la dernière couche qu'on pourrait travailler au niveau footprint, c'est la couche Courtyard. Donc, ici, il faut sélectionner avec la petite flèche F-C-R-T-Y-REG-D. Donc, ça ici, ce que ça se trouve à être, c'est l'espacement alloué au composant lorsqu'on va faire un circuit imprimé. Donc, on va utiliser la ligne, tout simplement, pour faire une ligne tout autour du composant sur cette couche-là. Ce que ça va nous donner, en fait, c'est que quand on va réaliser notre circuit imprimé, ça, ça indique le composant utilise tout cet espace-là sur le PCB. Donc, on ne pourra pas chevaucher deux composants. Là, le logiciel va nous donner une erreur si on le fait. Dans ce cas-ci, ça semble plutôt évident parce qu'il y a des pads de chaque côté. Mais par exemple, un connecteur, eh bien, malgré qu'il y a des pads d'un côté, il faut laisser un espace alloué au connecteur parce qu'il y a le boîtier en plastique et tout ça. Donc, souvent, on va utiliser justement cette ligne-là pour référence, pour mentionner que c'est l'espace alloué. Et quand on va faire le PCB, bien, cet espace-là va être déjà réservé. On ne pourra pas mettre de composants par-dessus. Sinon, on va avoir une erreur du logiciel. Donc, essentiellement, tout le footprint a été réalisé déjà. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué de réaliser un footprint. Il faut simplement être très rigoureux et valider que les mesures qu'on prend dans la fiche technique et qu'on transfère dans le logiciel qui cadre sont les bonnes. On peut toujours faire des vérifications, mais essentiellement, c'est comment qu'on réalise un footprint. On peut finalement enregistrer notre footprint dans une librairie comme il nous suggère une liste de librairies. Bien, comme je vous recommande, faites-vous une propre librairie personnelle pour accumuler vos réalisations. Ainsi, vous savez exactement où se trouvent les composants que vous avez déjà réalisés. Ils sont tous dans une même librairie et au pire, vous pouvez séparer ces librairies-là en plus petites librairies au besoin. Donc, on enregistre et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment lier le symbole qu'on a créé dans la première vidéo avec le footprint qu'on vient de réaliser. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc, restez à l'affût des prochaines vidéos sur les formations KeyCad qui vont venir dans les semaines qui suivent et comme ça, vous allez pouvoir en apprendre plus sur le logiciel KeyCad, la création de PCB et les différentes techniques de conception. Que ce soit avec KeyCad, Altium ou n'importe quel logiciel, ces règles de conception-là restent les mêmes. Il faut juste les adapter d'un logiciel à l'autre. Donc, c'est toujours bien d'en apprendre un peu plus sur la conception de circuits imprimés. Et donc, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Alors, cliquez sur j'aime si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À plus!